Ben là tout le monde, c'est Pierre Lavoie et Ben Léveillé, mon super encodeur au 1000 km. Tous les deux, on a décidé de relever le défi du saut de glace. Donc, on va le faire inverser par contre, on va rentrer à l'intérieur. Il y a déjà 4 sacs de glace qui ont été mis à l'intérieur. Donc, moi je relève le défi que Pierre-Carl Péladeau m'a lancé hier. Et quoi Ben? Je relève le défi que Élise Léveillé m'a lancé. Donc, la cause? La SLA Québec, la sclérose latérale amyotrophique. Puis donne-nous un site internet pour faire le don. Nos dons sont faits maintenant. Et puis, c'est ça, nos dons sont faits. Alors, vous pouvez aller sur le www.slaquebec.ca pour faire vos dons. On est très contents. C'est une maladie génétique orpheline. Au Québec, il y en a tout près de 800. C'est des maladies qui sont dans l'ombre. Tant mieux si celle-là peut avoir une belle visibilité. On est très fiers. On est très fiers de la supporter moins et bien. Donc, on est habitué au bac de glace. Quand on fait 1000 km, on peut se refroidir les jambes. On fait l'occasion. Aujourd'hui, ils ont que ça ne nous tente pas trop. Mais on va le faire quand même pour la cause. On fait un petit clin d'œil à Marc Laving. Oui, Marc. Marc a toujours été là à chaque fois qu'on passe à la Granby. Il est décédé, il en est passé. Donc, Marc, on est avec toi. Et Alain qui a pris sa relève. Pierre, t'es prêt? Oui, il est prêt. On y va. Au complet. Au complet. Au complet. Au complet. Yeah. Alors, aujourd'hui, on va lancer le défi. Oui. À des nouvelles personnes. Oui. Donc, Louis-François Marcotte, je te lance un défi. Je sais que tu es un homme de défi. Tu fais de la bonne bouffe, mais là, il faut peut-être plus loin que ça. Bien entendu, Jean Tremblay, Lala, Jean Tremblay, maire de Saguenay, le seul unique. Et également, Pierre Boivin, ex-président du Canada de Montréal. Donc, c'est mes trois candidats que j'aimerais puissent relever le défi d'ici 24 heures. Alors, moi, je lance le défi à François Bonnardel, député de Granby. Également à Jesse J. Anderson, qui adore l'hiver. Alors, remarqué dans la glace, ça ne lui fera pas peur. Et également, Isabelle Gaborio, journaliste au journal La Voix de l'Est de Granby. Alors, bon défi à tout le monde.